On termine avec une idée de cadeau originale pour Noël. Le parc zoologique de Thoiry propose, moyennant finances, de devenir le parrain ou la marraine d'un de ses pensionnaires. Plusieurs petits sont nés récemment. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Antoine Marguet avec Meryl Loisel. Il ne mesure encore que quelques centimètres. Ces crocodiles nains sont nés il y a quelques jours aux hauteurs Thoiry, des naissances rares, pour une espèce classée vulnérable. Comme tous les animaux qui vivent dans des milieux plutôt forestiers, vous avez la déforestation qui va forcément agir sur le milieu de l'animal en faisant disparaître tout simplement son habitat. Si on n'a plus de forêt, forcément ces animaux-là n'ont plus de refuge. Autre naissance d'une espèce menacée, ce bébé tamanoir sur le dos de sa mère. Un fourmilier géant que l'on retrouve en Amérique du Sud. Chaque année, c'est entre 50 et 100 juvéniles qui viennent au monde à Thoiry dans le cadre de programmes de sauvegarde européens. Des animaux que le grand public peut désormais parrainer. C'est le cas de Catherine. Elle a choisi River, cette jeune femelle pandaroue. Contre 100 euros par an, elle a accès à des moments privilégiés avec elle. Lorsqu'il y a la journée des parrains, cela me permet déjà de pénétrer dans l'enclos, ce que ne font pas tous les visiteurs des eaux, de pouvoir l'approcher, de pouvoir lui préparer sa nourriture, de pouvoir lui donner sa nourriture. Donc un petit rapport privilégié, c'est ma filleule en fait. L'intérêt surtout, c'est de pouvoir mobiliser de l'argent tout simplement pour pouvoir aller protéger les animaux sur le terrain en fait, parce que cet argent va être redistribué à des associations qui vont pouvoir mener plein d'actions derrière pour protéger les animaux sur place directement. Aujourd'hui, le zoo toiré compte déjà plus d'une centaine de parrains. Il y en a pour tous les budgets, comptés entre 30 et 250 euros par an, selon les animaux parrainés. Merci. Merci.